Bonsoir, alors nous sommes réunis pour une paire d'heures autour d'une thématique qui s'intitule la proximité perturbée dans le cadre de la nuit des idées autour du thème proche, proche P-R-O-C-H-E entre parenthèses S et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler, à réfléchir ensemble et je vais vous proposer un certain nombre d'interventions, des projections vidéo, des interventions d'artistes, des réflexions scientifiques autour de la question des proximités perturbées et avec un croisement de thématiques, d'un côté la notion de proximité et de l'autre côté la question de corps, de corps soupçonnés notamment, les ou la proximité perturbée, le ou les corps soupçonnés qui dans notre configuration actuelle qui se retrouve autour de ce plateau, quatre personnes avec un masque dans un environnement où derrière en régie les gens portent aussi des masques donc nous sommes dans un environnement perturbé. Cet environnement perturbé lié au confinement, lié au couvre-feu, lié à la distance que nous devons réorganiser, lié également au port de masques qui va déstabiliser les interactions ordinaires. Ça produit un soupçon des corps, un soupçon des corps qui fait que tout le monde peut l'expérimenter, il suffit de croiser des personnes dans la rue, dans des espaces publics pour se sentir en difficulté dans la façon dont on va interagir. Et de ces corps contraints, ces corps contraints que nous vivons, dégoulinent la culture. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de réinventer des manières d'interagir, des manières d'être. Et toutes nos proximités sont perturbées. Alors quand je dis toutes nos proximités, c'est pas seulement les proximités familiales qu'on a interrogées autour de Noël ou qu'on interroge à propos de la possibilité de se rendre le dimanche en famille pour manger ensemble. Mais nos proximités sont aussi celles qui nous organisent dans le temps. Et on verra qu'il y a une réflexion sur les nostalgies, en fait. Le fait d'imaginer, par exemple, des sociétés dans lesquelles on pouvait aller tranquillement boire un verre dans un bar après avoir travaillé à 18 heures. Vous voyez cette nostalgie du moment qui est encore proche, mais qui est déjà lointain. De la même façon, on va interroger le futur par rapport à des proximités de travail sur le corps, de modification du corps, de réparation du corps, avec un certain nombre de perspectives qui sont réinterrogées par rapport à l'espoir que nous donne la science, que nous donnent les biotechnologies pour travailler sur le corps. Et pour réfléchir à ces questions, pour travailler sur ces questions, eh bien on a un panel d'artistes, de performeurs, de scientifiques. Et on va commencer par Yann Min. Yann Min, c'est le créateur d'un musée virtuel, l'Anneau Sphère, qui va nous présenter. Et Yann va nous présenter quelque chose autour de la question du corps, des avatars, du virtuel. C'est-à-dire comment, en fait, on peut à la fois se projeter dans un monde totalement imaginaire, être complètement ancré corporellement chez soi, par exemple, et se retrouver dans d'autres mondes. Donc ce que je vous propose maintenant, tout de suite, c'est de partir, avant d'aller avec Yann Min, sur une projection de film de The Kone Island Society, qui nous emmène dans un autre imaginaire. Et juste après la vidéo, on se retrouve avec Yann Min. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La cave, c'est l'inconscient d'une maison d'animables. Mais là, personne ne voit, parmi Dakarto, la cave, c'est l'inconscient d'une maison d'animables. La cave, c'est l'inconscient d'une maison d'animables. Mais là, personne ne voit, parmi Dakarto, des petites choses, des breloques, du bleu. C'est ça, la cave. C'est l'inconscient d'une maison d'animables. C'est l'inconscient 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 d'animables. C'est produit par les testicules, du mal. C'est chaud, c'est visqueux. C'est constitué de spermatozoïdes, de millions de spermatozoïdes qui vont être projetés au moment de l'éjaculation par l'intermédiaire du pénis à l'intérieur de la cavité de la femelle. Et ces spermatozoïdes vont rentrer dans une sorte de course sauvage. Ils vont nager, ramper, utiliser tous les moyens à leur disposition pour atteindre leur objectif. L'ovule de la femelle. Ovule qui est là. On attend au fond de la cavité de la femelle. Et un seul spermatozoïde parviendra à atteindre cet objectif et peut-être fertiliser les oscites. Le sperme. Le sperme et sa nature qui nous rapproche au divin. Le sperme qui est comparable au sang fertilisant du Christ. Le sperme qui nous renvoie à l'immensité de l'univers et à la panspermie, panspermie, qui est cet acte éjaculatoire cosmique qui fertilise des planètes. Planètes qui ne sont pas, il faut bien l'admettre sans râper l'ovule d'ailleurs de la femelle. Une sorte de planète en équilibre dans l'obscurité du corps de la femelle. Le sperme peut également être bu. Une nature très protéinée, visqueuse, chaude. Il s'écroule lentement dans la gorge à la commission des lèvres. Il est éjaculé par les pénis à l'intérieur de la bouche de la femelle. Femelle, femelle extasiée, extatique. Femelle harassée par l'équipe de l'étoile. Femelle au port d'une forme de mort corporelle et d'abandon. C'est l'extase populatoire. Le sperme venant marqué d'une sorte de point final. L'acte momentané de la rencontre à l'autre et de cette fusion atomique et organique des corps qui, à l'instant, nous fondent génétiquement l'un à l'autre. En absorbant le sperme de l'autre, c'est l'autre que l'on absorbe dans l'acteur cannibale, sorte de l'Eucharistie. L'esperme, c'est l'esperme. Je vous aime. L'invité, voyez-vous, est un animal très intéressant. Il n'a pas été inquiété durant le déluge, car il a été sauvé par son hôte ou son voisin. Il était déjà dans l'arche, et de plus, il est considéré comme le symbole du Christ, parce que le Christ invitait tout le monde à sa table. Donc, accueillir un invité, c'est accueillir du sacré directement. L'invité vit chez l'hôte, qui représente 70% des habitants de la surface du globe, et même plus d'ailleurs. Il faut lui parler, lui servir à voir, lui raconter des histoires. Il est là, tranquille, chez vous. C'est l'invité. L'invité, voyez-vous, est un animal très intéressant. Il n'a pas été inquiété durant le déluge, car il a été sauvé par son hôte ou son voisin. Il était déjà dans l'arche, et de plus, il est considéré comme le symbole du Christ, parce que le Christ habitait tout le monde à sa table. Donc, accueillir un invité, c'est accueillir du sacré directement. Voilà. L'invité vit chez l'hôte, qui représente 70% des habitants de la surface du globe, et non plus d'ailleurs. Il faut lui parler, lui servir à boire, lui raconter des histoires. Il est là, tranquille, chez vous. C'est l'invité. Je pense que les rires et les lacs ont toujours une sorte d'arrogance. Et je pense que c'est l'opposition de l'arrogance. C'est l'invité, c'est l'invité, c'est l'invité. C'est l'invité, c'est l'invité. C'est l'invité, c'est l'invité. C'est l'invité, c'est l'invité. Je me suis dit, quand ils m'ont demandé à me appear à Madison Square Garden. C'est l'invité. Il y a des n'ont pas de femmes. C'est l'invité. Je me suis dit, c'est l'invité. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501